Sans se mentir à soi-même, de ne pas se perdre dans une vie qui ne nous appartient pas, qui ne nous correspond pas, quitte à en faire les sacrifices, tous les sacrifices possibles, mais en réussissant à aussi accorder le tout au tout pour vraiment joindre les deux bouts, c'est très important, mais surtout, soyez vous-même. C'est drôle parce que tu parles déjà comme une star qui a réussi, que je donne des conseils de vie aux petits jeunes. Je ne suis pas une star qui a réussi, mais en tout cas, je sais que je ne suis peut-être pas star dans le cœur de mes petites danseuses, et c'est déjà super parce que ça fait partie de ma vie. Tu sais à quoi ça fait penser ce que tu dis ? Ça va être l'occasion pour moi de la ramener. Tu le sais, j'avais passé 8 jours avec Bon Marley avant sa mort, j'avais 22 ans, et à un moment donné, je me disais, mais ça vous fait quoi d'être aussi populaire dans le monde ? Mais tu sais, moi, si j'ai 5 bons copains et qu'on passe un bon moment ensemble, c'est ça être populaire. Ben c'est ça. Et là, tu parles de tes danseuses, ça fait penser à ça. Ah bon, ben c'est gentil, c'est une très bonne comparaison, c'est un honneur d'être comparé à ça. C'est vraiment un honneur. Ben parce que oui, il faut rester humble en toutes circonstances, et de toute évidence, si on ne fait pas les choses avec le cœur, il n'y a rien qui fonctionne. Que ce soit la musique, la danse, l'amour, la vie, si on ne fait pas les choses avec le cœur, ça ne peut pas fonctionner. Sous-titrage ST' 501